Bonsoir à tous. Est-ce qu'on m'entend bien au fond de la salle ? Je ne sais pas si le son il est bon. A priori oui, on va dire que oui. On va commencer. Merci à tous d'être là ce soir. J'étais un peu à l'accueil, j'ai vu le temps à l'extérieur. Merci en tout cas d'avoir bravé ce temps et d'être venu chez Pirates Labs pour ce meet-up très spécial, édition spéciale Bitcoin. On est très heureux de vous accueillir et je voulais remercier notre sponsor qui est Equisafe qui est une startup de notre portfolio. Toute la team Equisafe est présente, donc n'hésitez pas à aller discuter avec eux après. Je voulais vous présenter rapidement le déroulé de cet événement. Il va y avoir une introduction par Yorick Demambine qui est ici présent sur l'histoire de la monnaie. Ensuite, il y a la table ronde qui sera animée par Raphaël Bloch de The Big Wild qui est ici présent et que je remercie énormément parce qu'il a accepté très rapidement de modérer cette table ronde chez Pirates Labs. Je voulais aussi m'excuser pour Bilal que vous connaissez tous et qui est très frustré parce qu'il n'a pas pu être là ce soir. Il est en déplacement à l'étranger et voilà, son cœur y est, il est avec nous par la pensée. Je vais passer rapidement le micro à Yorick et on va pendant, après la table ronde, on va laisser un petit temps pour les questions. Donc on prendra quelques questions dans la salle mais également quelques questions du live parce que c'est la première fois qu'on diffuse notre événement en live. Donc c'est un test. J'espère que toutes les personnes qui sont sur le live nous entendent bien et suivent avec beaucoup d'intérêt cet événement. Donc on prendra quelques questions également. Merci beaucoup Yorick. Je te passe la parole. Merci Ouda. Bonjour à tous. Alors il s'agit d'un meetup Bitcoin mais c'est difficile de le commencer sans évoquer l'implosion de FTX et le chaos, le naufrage, le bain de sang sur le marché des cryptos et dans l'écosystème des cryptos en général. Et mon impression c'est que cette implosion de FTX met en lumière une différence majeure qui était en fait un peu sous-estimée auparavant mais qui va devenir maintenant plus évidente, c'est la différence entre l'écosystème des cryptos et l'écosystème de Bitcoin. Donc on pourrait en parler très longtemps mais on m'a demandé de me limiter à 5 minutes et puis on va en parler pendant le reste du panel. Donc je vais me borner simplement à rappeler ce que c'est que la proposition de valeur de Bitcoin. Pourquoi cette proposition de valeur mérite d'être mieux comprise et pourquoi elle va être en fait de plus en plus intéressante à mesure qu'on va voir le naufrage du reste de l'écosystème des cryptomonnaies. Donc à l'origine et encore maintenant Bitcoin n'est pas une monnaie. Bitcoin n'était pas une monnaie à sa création et il n'est toujours pas une monnaie. La question c'est est-ce qu'il va devenir une monnaie ? Est-ce qu'il est en train de devenir une monnaie ? A l'origine c'est simplement un système de cash électronique paire à paire. Et c'est pas la même chose. Un système de cash électronique paire à paire, donc un dispositif de transfert de valeur sans tiers de confiance, incensurable, programmable, respectant bien la vie privée, rapide, peu coûteux et scalable. Et sur ce dispositif de transfert de valeur qui est donc un système de paiement, l'unité comptable s'appelle le Bitcoin. Cette unité comptable est aussi une unité numérique qui sert d'incentive pour les acteurs qui contribuent à sécuriser le réseau. La sécurisation de ce dispositif de paiement se fait essentiellement par deux piliers. La décentralisation du registre comptable, donc la blockchain qui est distribuée, et l'intervention d'acteurs qui consacrent des ressources, qui engagent, qui dépensent des ressources coûteuses pour contribuer à sécuriser le système, les mineurs, et qui sont rémunérés de deux manières par des FIS, des transactions payées par des gens qui envoient, des frais de transaction qui sont payés par des gens qui envoient des transactions, et les fameux Bitcoins, unités de compte numériques et comptables, qui sont émis à cet effet, avec un rythme d'émission décroissant dans le temps pour arriver à une masse limitée. Émission d'un certain nombre de Bitcoins, et cette émission étant divisée par deux tous les quatre ans, avec un cap d'émission à 21 millions en 2140. Donc ce n'est pas une monnaie, mais ça peut devenir une monnaie. Quand on regarde l'histoire de la monnaie, et quand on fait de la théorie monétaire, on se rend compte que rien ne peut être une monnaie si soit ça n'est pas imposé par la puissance publique, si ça ne profite pas du privilège du cours légal, ce qui est le cas pour les monnaies étatiques aujourd'hui, les monnaies fiat bénéficient d'un cours légal et sont donc imposées. Première branche de l'alternative, soit pour être des monnaies, ces objets doivent réunir un certain nombre de caractéristiques objectives. C'est ce qu'on voit depuis des millénaires. Quelles sont ces caractéristiques objectives qui ont fait que certaines choses ont été utilisées durablement comme monnaie ? Monnaie au sens d'intermédiaire d'échange, moyen d'échange communément accepté, c'est la définition classique. Quelles sont ces qualités objectives ? Eh bien, c'était qu'il fallait que ces choses soient homogènes, divisibles, portables, liquides, résistantes aux attaques, aux intempéries, attaques physiques ou attaques symboliques, et coûteux à produire. Et les crypto-monnaies réunissent ces caractéristiques objectives, mais dans des proportions variables selon les paramètres. Et le Bitcoin est probablement la crypto ou une des cryptos qui réunissent le plus de ces caractéristiques objectives, notamment un facteur absolument majeur qui est le fait que ça soit coûteux à produire. Et les cryptos qui fonctionnent en proof of stake ne valident pas cette caractéristique. Elles ne sont pas coûteuses à produire. Donc, de plus en plus de gens commencent à comprendre ça et se disent, mais en fait, cette unité comptable qui n'est pas une monnaie peut devenir un moyen d'échanges communément utilisé. Bitcoin est un protocole, c'est une couche protocolaire qui est une nouvelle étape dans l'histoire d'Internet. Il est rare, il n'y en aura jamais plus de 21 millions, comme dit toujours Yves Chouefati. Et donc, c'est une sorte de prophétie autoréalisatrice, potentiellement. Plus il y a de gens qui se disent, cette chose peut être utilisable comme une monnaie, plus ils vont avoir intérêt à en acheter, à en stocker, et plus progressivement, si à l'avenir on recherche quelque chose de nouveau pour servir de monnaie, parce que les monnaies fiat inspireront de moins en moins confiance, il sera naturel de se tourner progressivement vers cet objet. Je vais ne pas trop m'attarder là-dessus, mais ce qui me paraît très intéressant, c'est de voir le côté à la fois très ambitieux et modeste du créateur du Bitcoin. A l'origine, ça n'est pas un projet grandiose, c'est un projet d'ingénierie. Un système de cash électronique paire à paire, un projet d'ingénierie, et qui progressivement, à mesure que le temps passe, fait la preuve de sa robustesse technique et commence à montrer qu'il peut avoir d'énormes implications politiques, sociétales, civilisationnelles, s'il continue à se développer. Et c'est un peu l'inverse de ce qu'a fait le créateur de FTX, puisque lui, cet uluberlu, est arrivé en disant, moi, mon projet, c'est un projet de civilisation grandiose, je veux gagner énormément d'argent le plus vite possible et je vais financer toutes les causes les plus généreuses du monde. Et il a réussi à berner tout le monde avec ça. Et ça s'est effondré en trois ans. C'est donc exactement l'inverse du projet Bitcoin. Mais je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler un peu plus avec mes petits camarades. Merci beaucoup pour cette introduction. On va passer aux choses sérieuses avec Raphaël qui va animer cette table ronde. Donc j'appelle tous les intervenants ici. Merci. Et de toute façon, ils vont se présenter. Donc je ne m'inquiète pas trop. Je vous laisse le deuxième micro. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, Yorick, pour cette présentation brève, mais où on a déjà pas mal d'éléments qui vont nous permettre d'alimenter la discussion. Merci à tous d'être présents ici. Merci à Pirates Lab, à Ouda, à l'organisation. C'est toujours très agréable d'animer ce genre d'événements. Juste un petit point. Quand on a organisé cette table ronde, c'était en octobre, donc il y a un peu plus d'un mois. C'est vrai qu'un événement comme FTX, on n'imaginait pas. Et quand Ouda m'a parlé d'un événement sur Bitcoin, je me suis dit pourquoi pas. C'est toujours intéressant de participer à ce type d'événements. Et c'est vrai que c'était un moment où on parlait moins des caractéristiques de Bitcoin, de la décentralisation, de ce que cet écosystème porte. Et c'est vrai que là, on voit bien que depuis maintenant dix jours, on ne parle que de ça. Un peu comme si on était revenu aux origines de ce que portait Bitcoin. Et donc, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est qu'on parte de là pour ce soir. Et puis qu'après, on revienne sur Bitcoin. Aujourd'hui, il en est. Et potentiellement, ce qu'il pourrait devenir dans un environnement où il y aura quand même toujours des cryptos et d'autres projets. Pour en parler ce soir, donc il y a Yorick Demombine. On a également Nathalie Jansson, qui est économiste et prof à Neoma Business School. Yves Chouefati, qui est le président fondateur d'Autobam. Et également Grégoire Mercier, qui est le fondateur de Neuris Energy, qui fait notamment du minage. C'est bien ça ? Unis Power maintenant. Unis Power, voilà. Écoutez, merci beaucoup. La première question, juste quand même pour revenir sur ce que tu disais, Yorick, c'est est-ce qu'effectivement aujourd'hui, il y a une fracture qui paraît presque irrémédiable entre l'écosystème Bitcoin et justement tout le reste des cryptos ? Yves. Irrémédiable ? Non, je ne pense pas. Je pense que chacun a un rôle différent à jouer, donc on n'a pas forcément d'accord sur tout. Moi, ce que je pense, c'est qu'ils sont en train, tous ceux qui développent la crypto à côté de Bitcoin, ils sont en train de préparer l'avenir de Bitcoin aussi. Moi, je suis investisseur professionnel, je ne suis pas économiste, je ne suis pas industriel ou mineur. Je suis investisseur professionnel et ce qui m'intéresse, c'est des thèses d'investissement. Donc la thèse d'investissement sur du Bitcoin, j'en ai une. Je pense que la thèse d'investissement de certaines des cryptos, la plupart des cryptos sont très différentes et certaines, elles vont tenir, certaines ne vont pas tenir. Il y a, par exemple, l'Ether lui-même. Si on regarde le numéro 2 de la liste, l'Ether, pour moi, c'est JP Morgan sans son bilan. Aujourd'hui, je suis JP Morgan qui est la plus grosse banque commerciale de la planète. Voilà, la plus grosse banque de planètes tout au long. Aujourd'hui, si tu veux faire un swap, tu veux échanger du CAC 40 contre du Dax. Tu appelles ton correspondant chez JP Morgan. Tu dis, je vais échanger, je vais te payer du CAC, tu me donnes du Dax. Il va dire, donne-moi 10 minutes. 10 minutes après, il t'appelle, puis il te dit, je vais prendre un spread de 20 centimes. D'accord ? Ce swap-là, soit il va le garder sur son bilan, soit il va le retourner auprès d'autres contreparties qui vont en prendre une partie. Il va faire un montage, une structuration. Quand tu t'adresses à Ether, c'est la même chose. Tu vas mettre, tu vas poster un smart contract sur Ether, puis tu vas proposer dans ce smart contract d'échanger de la valeur. Quelqu'un va le prendre ou pas. Donc Ether, pour moi, sa proposition de valeur, c'est JP Morgan sans le bilan. C'est une infrastructure. Et pour le coup... Et alors, l'intérêt, la différence entre Bitcoin et l'infrastructure, entre Bitcoin, c'est quoi ? Bitcoin, c'est l'étalon de mesure de la valeur. C'est le stockage du travail. Pourquoi on a besoin d'argent ? Parce qu'on travaille tous les jours. Quand on travaille, on reçoit un salaire. Et le but de collecter du salaire, c'est d'espérer pouvoir acheter le travail d'un autre le lendemain. D'accord ? Donc c'est ça la proposition de travail de Bitcoin. La proposition de valeur de Bitcoin, c'est stocker la valeur. La proposition de valeur de l'Ether, c'est d'être une infrastructure d'échange. La différence entre les deux, c'est qu'on sait, scientifiquement parlant, qu'on a besoin de décentraliser le stockage de la valeur. Parce que dès qu'on confie le monopole de l'émission monétaire à un groupe de personnes, un jour ou l'autre, il en abuse. Il n'y a pas d'exception dans l'histoire. Par contre, on n'a pas du tout de raison de penser que décentraliser l'infrastructure financière, c'est quelque chose qui est complètement indispensable. Est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre sur la blockchain l'infrastructure financière ? Ça, ce n'est pas démontré. Et justement, Nathalie, est-ce que vous pensez que, finalement, avec les événements autour de FTX, on va peut-être revenir à la proposition initiale de Bitcoin ? D'ailleurs, on le voit, les gens en parlent de plus en plus. Est-ce qu'on va se détourner des acteurs centralisés ? Je n'irai pas aussi vite en besogne quand même. Mais il est certain que l'événement FTX a montré, quand effectivement il est bien compris, il a bien montré que c'était un intermédiaire et que ça ne correspond pas tout à fait à l'esprit des crypto-monnaies, notamment du Bitcoin, qui était de dire qu'on ne veut plus de centralisation parce que la centralisation pose des problèmes informationnels, de pouvoir, voilà. Donc, on veut décentraliser pour cette raison parce que, en plus, l'information est mieux gérée au niveau décentralisé. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, les plateformes d'échange, elles sont venues comme une aide. En tout cas, elles ont proposé de l'aide pour ceux qui n'accédaient pas au Bitcoin parce qu'ils étaient dedans, ils étaient dans le network où ils avaient déjà un wallet. Enfin voilà, c'était pour essayer de faciliter. Mais on retombe quand même dans l'intermédiaire des échanges. Et c'est vrai que ce que vient de dire Yves est effectivement très intéressant et juste, c'est-à-dire qu'on a bien la différence entre Bitcoin qui vraiment, dans la façon dont son architecture est vraiment une monnaie, enfin, il est vraiment pensé comme un moyen d'échange, alors qu'effectivement, l'Ether est plus... En tout cas, moi, quand j'essaye de donner une image même aux étudiants, je l'associe plus à, justement, un titre financier. C'est ce qui permet en fait... C'est l'équivalent du titre financier en crypto. Et effectivement, du coup, ça pose... Enfin, on revient sur la même problématique que le marché financier traditionnel, c'est-à-dire qu'on pose le problème du collatéral, de la valeur, de savoir comment on l'évalue. Et puis là, X a été un bel exemple, puisqu'effectivement, on est arrivé à un tel... On a pu arriver dans un tel délire de non-compréhension de la valeur qu'effectivement, on a prêté de la valeur notamment au FTT qui était émis par FTX, alors que finalement, il n'y en avait pas. Et paradoxalement, ces acteurs centralisés ont quand même permis d'accélérer l'adoption. Enfin, c'est-à-dire qu'on sait aussi que le Bitcoin, c'est davantage propagé parce que des acteurs comme FTX ou d'autres ont permis de... Et ce paradoxe, comment vous l'appréhendez ? C'est quoi le rôle d'une banque ? Le rôle d'une banque, c'est de prêter de la liquidité à des gens qui sont riches. Une banque, c'est vraiment ça. Quand tu as une usine qui vaut 100 millions de dollars, tu vas acheter chez ton banquier, il va te prêter 5 millions de dollars de la liquidité pour que tu puisses t'acheter des machines outils supplémentaires et il va prendre en garantie l'usine. Donc le rôle social d'une banque, c'est ça, c'est donner de la liquidité à quelqu'un qui a des biens, mais qui n'est pas liquide. OK ? Et c'est exactement le rôle que prennent, de manière un peu très macro, après de manière micro, ça peut être différent, mais toute l'activité de la DeFi aujourd'hui, elle est principalement orientée vers ça, prêter du levier, prêter de la liquidité à des gens qui ont des moyens à court terme, enfin des moyens mais non liquides. D'accord ? Quand c'est que la banque rencontre un problème ? Quand c'est qu'elle a pris en garantie se dévalorise. parce qu'elle a de l'argent dehors, elle a pris une garantie, puis si justement la garantie ne vaut rien, elle est mal. Et la DeFi, elle cherche à singer la banque au niveau macroéconomique. Alors elle est très utile parce qu'elle te propose du levier. C'est comme une économie moderne, une économie sans banque ça ne marche pas. OK ? Parce que la banque accélère les choses, vous savez, le temps c'est de l'argent, l'argent c'est du temps, donc quand on te donne de l'argent, tu gagnes du temps. D'accord ? Donc effectivement, les bullruns, même du bitcoin, ont aussi été partiellement financés par de la dette. Donc ça a accéléré la montée, des fois un peu trop, et puis brusquement, de la dette fiat, paradoxalement. Et alors justement, l'utilité sociale de bitcoin aujourd'hui, quelle est-elle ? Yorick, Grégoire, si vous avez... Je vais y répondre, mais juste avant, pour rebondir sur ce que disait Yves, et sur la question que tu posais, moi je pense qu'il y a un gros problème de régulation, tout court, et je pense que bitcoin décentralisé, avec des systèmes centralisés, ça se nourrit l'un de l'autre, donc c'est pas forcément antinomique. Le problème quand c'est centralisé, c'est que dès qu'on touche à l'argent des gens, dès qu'on touche à des réserves de valeur, s'il n'y a pas de régulation juste, ça dérape. Historiquement, ça a toujours été comme ça, et même dans un système classique... Moi que Yorick... Forte chance de déraper en tout cas. Oui, tout à fait. Non, tout à fait. Ça n'a jamais été une garantie. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est qu'il y a encore très peu de temps, c'était le cas. Donc, ce qui se passe sur les cryptos aujourd'hui, c'est juste un emballement d'un système qui n'est à la fois ni régulé, et qui en plus subit le faux mot, le fait que les gens, en fait, croient qu'ils peuvent devenir riches extrêmement rapidement, et du coup, s'emballent totalement, et oublient le fait que ce n'est pas du tout régulé. Et ça, c'est vraiment un problème critique, d'après moi. Et sur, justement, l'utilité sociale aujourd'hui, parce qu'on a parlé d'Ether, donc très bien, sur Bitcoin aujourd'hui ? Alors technologiquement, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas de débat sur le fait que c'est plus efficace, plus efficient qu'une transaction bancaire classique. Moi, je compare quand même beaucoup de Bitcoin avec une monnaie, même si ce n'est pas forcément le cas, comme tu décris bien en soi-durique. Mais moi, j'ai un exemple personnel. Je suis en Indonésie en août, j'ai réservé une croisière pour les îles Komodo, via une agence américaine, une agence de voyage, et j'ai réservé ça complètement à l'arrache, une semaine avant, et il fallait que je paye très très vite pour sécuriser ma place. Et j'avais le choix en payant en wire transfert, donc un virement bancaire, il fallait que je rentre à la banque, transformer les euros en dollars, envoyer l'argent, ça prenait 48 heures, ça me coûtait 50 ou 70 dollars, un truc comme ça. Carte de crédit, 3% de frais, ou Bitcoin. J'ai trouvé ça incroyable, j'ai payé en Bitcoin, fin de l'histoire, ça a pris une heure, peut-être même moins en fait, ça m'a coûté un montant infinitesimal. Donc pour moi, une fois que j'ai résumé ça, enfin une fois que j'ai dit ça, je pense que j'ai un peu tout résumé. l'intérêt social, c'est juste d'avoir une monnaie plus efficace, plus efficiente, c'est pas parfait bien sûr, on peut faire mieux probablement. Et qui en plus, pour le coup, je pense que c'est un des points que tu aimes bien soutenir Yorick, c'est qui ne dépend pas justement d'un Etat ou d'une banque centrale qui peut potentiellement, eh bien, jouer avec cette monnaie. Oui, moi j'ai l'impression qu'en fait l'utilité sociale de Bitcoin aujourd'hui, c'est de créer les fondations d'un système monétaire et financier incorruptible. Incorruptible. Et il me semble qu'une bonne partie de l'écosystème crypto-monnaie, blockchain, crypto-actifs, etc. est corruptible. Parce qu'il réintroduit des tiers de confiance et des entités centrales. Donc, de l'arbitraire humain. Et l'humain est corruptible. Et il n'y a pas ça dans le système Bitcoin. Ou en tout cas, jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire que peut-être qu'un jour, le système Bitcoin sera corrompu. Mais ça n'est pas arrivé. Et ça a failli se produire. L'épisode de 2017, du conflit sur la taille des blocs, de la prise de contrôle par les mineurs, du protocole. C'était un risque de corruption qui a été écarté. Et donc, à partir de ce système financier monétaire incorruptible, on peut créer des services nouveaux pour le bien de l'humanité. Et le premier service, c'est quoi ? c'est une monnaie saine, avec tous les avantages que ça comporte pour la civilisation, qu'on a complètement oublié parce qu'on est depuis 50 ans dans un système de monnaie malsaine, gérée n'importe comment, émise de manière discrétionnaire par le politique ou assimilée politique. Et donc, on va redécouvrir ce que ça veut dire, une monnaie saine. Et donc, tu exclues tous les autres projets liés aux cryptos. C'est-à-dire qu'il faudrait tout rebâtir à partir de Bitcoin, mais effectivement, tous les autres projets, pour toi, ne méritent pas forcément un intérêt suffisant ? J'ai du mal à les interpréter parce qu'on peut les considérer comme un beau terrain de jeu pour expérimenter des technos. Ensuite, ça échoue et comme ça, Bitcoin peut s'en inspirer ou en tirer des leçons. Ou alors, ça peut être considéré comme un champ concurrentiel sain, un champ d'émulation. Et en fait, c'est sain qu'il y a une émulation à gérer. Et alors, il y a des cas où, en fait, elle s'impose d'elle-même. Là, avec ce que Yorick vient d'expliquer, on voit bien que dans les pays qui ont un vrai problème de crédibilité et puis d'instabilité monétaire, eux, ils ne se posent pas la question parce qu'effectivement, dans le Bitcoin, on voit bien qu'effectivement, il est plus adopté, utilisé pour son utilisation plus classique monétaire dans des zones où, en fait, on est en déshérence depuis des décennies souvent. Donc, eux, ils ne se posent pas de questions par rapport aux questions qu'on se pose nous. Mais c'est vrai que, par contre, il est gênant pour les autres, les autorités monétaires dans d'autres pays. Et on voit bien que ça a fait réagir les autorités monétaires, le fait qu'il existe. Au début, bon, ils ne prêtaient pas trop attention, mais le fait qu'il y ait eu d'autres projets qui venaient de plus en plus menacer leur sphère, notamment, effectivement, les stable coins, même si on peut aussi les critiquer, mais qui rapprochaient, en fait, la sphère de concurrence. On voit bien que les autorités, en fait, elles n'ont pas envie de se faire envahir. donc la Chine, c'est un cas classique, mais toute Chine qu'elle est, les Chinois continuent à utiliser le bitcoin. ce n'est pas ça qui va faire que... Ce n'est pas parce qu'ils l'ont interdit que, de fait, tout disparaît. Ils sont toujours encore actifs. Et justement, quand on parle des États, des autorités, il y a aussi les acteurs financiers. Enfin, je veux dire, on voit, des banques annoncent qu'elles vont permettre à leurs clients. Yves, vous avez été l'un des premiers, notamment en France, à vous positionner sur ces sujets. Est-ce que, finalement, la finance n'a pas aussi, on le voit avec FTX, apporté un peu ces mauvaises pratiques et n'a pas un peu corrompu bitcoin, notamment, et les cryptos ? Non, non, mais, je veux dire, dans l'usage du temps, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de gens qui pensent détenir des bitcoins sur les exchanges centralisés. Enfin, il y a aussi tout ça. C'est dans la compréhension qu'on a du secteur. Est-ce que, finalement, la finance traditionnelle n'a pas un peu brouillé le message ? D'abord, je suis complètement d'accord et théorique. Bitcoin est incorruptible. Bitcoin lui-même, il n'est pas corruptible. Donc, on peut y injecter tout le mal, tout le vice de l'humanité. Il n'est pas corruptible. Il est inscrit pour l'éternité. Il ne sera jamais... Ce n'est pas indestructible. Il est vraiment indestructible, le Bitcoin. Donc, on ne pourra pas, à moins saisir tous les nœuds. Mais dès que tu saisiras mes deux nœuds publics, j'en créerai trois derrière et puis tu ne vas pas y arriver. Donc, le Bitcoin est vraiment incorruptible. Maintenant, est-ce qu'on a... Moi, je m'inspire. Je regarde beaucoup la nature. Et dès qu'il y a un îlot de prospérité qui émerge dans le Pacifique, dès qu'il y a un îlot fertile qui émerge dans le Pacifique, la vie s'y installe de manière complètement chaotique. Elle essaie de coloniser cet espace de fertilité. Et la vie, c'est toujours chaotique. C'est dans n'importe quelle direction. Tous les écosystèmes se développent de manière chaotique, que ce soit la vie, que ce soit le... Il y avait 300 firmes automobiles en France au début du 20e siècle. OK ? Donc, c'est toujours chaotique. Et à un moment donné, tu as des crises et c'est lors des crises que la sélection naturelle s'opère. Et très souvent, contrairement à ce qu'on croit, c'est les êtres... Ceux qui vont survivre, ce sont les êtres très spécialisés. La diversification, en tant qu'activité, on doit être focalisé, on doit être très bon dans son créneau pour avoir une chance de s'en tirer. D'accord ? Donc, moi, je suis persuadé qu'on a eu des crises, les premières grandes crises, c'est Mount Gox, je dirais, la plus grosse crise. C'était la plus grosse. Ensuite, tu as eu effectivement le bear market, ce qu'on appelait le crypto-inter. Maintenant, on est dans un autre... dans une autre crise qui est alimentée bizarrement par, pour une fois, des banquiers centraux qui essaient d'être orthodoxes. La crise actuelle de la crypto, c'est pas une crise de la crypto, c'est une crise du risque. Aujourd'hui, brusquement, tu as un banquier central qui s'est dit, by the way, si je jouais à être orthodoxe pendant quelques mois. Alors, évidemment... Une inflation, quand même en moyenne, à 10%... Ils vont lutter contre l'inflation et je ne fais jamais de prévision, mais là, je vais te dire un truc, ils vont gagner. L'inflation, elle va passer de 10 à 7, de 7 à 4, et puis ça y est, on aura gagné, puis on sera avec une inflation à 4. On se sera habitués avec une inflation à 4. Voilà, voilà. On aura gagné parce que, en fait, normalement, l'inflation, c'est zéro. Mais on va nous dire, quand même, on l'a ramené de 12 à 5, on a gagné, donc maintenant, on laisse partir l'inflation. Donc, c'est comme ça. C'est l'histoire de l'humanité. Quand on dit... J'ai faisais une conférence au... Mais quand même, tu n'as pas répondu sur la finance. À un moment donné, vous avez vraiment parlé de ce sujet. Voilà, c'est le chaos. Donc, si tu veux, il y a des initiatives qui sont très bonnes. Je pense que ceux qui ont développé Lightning se sont aussi inspirés des systèmes financiers. Donc, voilà. Et bien, voilà. Donc, si tu veux, c'est du chaos. Il y a dedans des choses qui vont survivre. Il y a des choses qui ne vont pas survivre. S'il n'y avait pas eu la finance, il ne pourrait pas dire... Il ne pourrait pas tenir le quart de ses discours. parce qu'il a bien observé la finance. Donc, c'est la finance qui lui a permis de tenir son discours. C'est la finance qui a créé Bitcoin. C'est-à-dire, si les banquiers centraux étaient capables de gérer la monnaie, il n'y aurait pas eu besoin de Bitcoin. Donc, la finance, elle n'a pas corrompu le système. Elle permet à plein d'expériences de se réaliser. Il y a très peu, très, très, très peu d'expériences qui vont réussir. Je vous ai dit, il y avait 500 constructeurs automobiles en France. Il y en a à peu près deux aujourd'hui. Regardez les firmes Internet en 1997-98. Il n'y en a pas une qui a survécu. Je veux dire, qu'est-ce qui a survécu ? Un site Internet qui vendait des bouquins alors que plus personne ne lit. quand même. Non, non. Les gens lisent quand même encore. Non, non. Un mot. Moi, je n'ai pas l'impression que le système des cryptos a été corrompu par la finance, mais plutôt par la monnaie fiat, par le système fiat FTX. C'est du capitalisme de connivence. C'est de l'achat des politiques, des régulateurs et des médias par un truant. Et tout ça, c'est une pratique courante dans le monde de la monnaie fiat. Pas la finance. La finance, c'est une activité humaine nécessaire. D'une banque en régime fiat. En régime fiat, c'est-à-dire que, comment dire, sa chute en rapide révèle un mécanisme sain du marché, c'est-à-dire un nettoyage instantané d'une fraude ? En quelques jours, un château de cartes qui s'effondre. Ce qu'on voit rarement dans la finance classique, au passage. Il y a une coordination à l'échelle des régulateurs, des États. C'est exactement ce qu'on a écrit avec les Man Brothers. Ils ont réuni tout le monde. Donc ça, c'est ça comme destruction. En revanche, ce qui est étonnant, c'est la vitesse avec laquelle FTX a prospéré en trois ans, à l'abri des regards. C'est-à-dire, personne n'a pensé à les regarder en détail, ni les journalistes, ni les régulateurs, ni les politiciens, ni les utilisateurs. Pourquoi ? Parce que ce type a acheté tout le monde. Il a acheté tout le monde. Et ça, c'est le capitalisme de connivence. Tout le monde a été acheté et tout le monde lui a servi la soupe. Non, pas tout le monde. Je pense aussi qu'il est arrivé au bon moment avec le bon modèle. Il avait une proposition qui était apparemment génialissime pour ceux qui aiment trader. À un moment, on était au sommet. Enfin, il est arrivé en 2019, alors qu'en fait, la grande envolée du trading, c'est 2021, qui effectivement s'est nourri par des politiques de monétaires banques centrales qui continuent à avoir des taux au fond des chaussettes. Et donc, on se disait, bah tiens, comme là, il y a du rendement, on va peut-être essayer d'aller augmenter le rendement de portefeuille qui par ailleurs, sinon, n'était pas très élevé. avec des investisseurs américains qui y vont. Et il faut savoir que la place américaine, c'est quand même la place mondiale. je veux dire, tant que les investisseurs américains n'étaient pas là, il n'y avait pas cet effet amplificateur. Mais là, effectivement, les Américains y sont allés. Donc là, c'était fait pour l'envolée absolument phénoménale qu'on a connue en 2021. Justement, tu as une activité aux Etats-Unis. Aujourd'hui, comment ce scandale est perçu et puis, comment les cryptos en fait, et Bitcoin notamment, est perçu aux Etats-Unis ? Je vais faire le pont, également. Et je vais justement pouvoir rebondir là-dessus. En fait, je pense qu'il y a aussi un sujet sur le fait que les gens sont très greedy. Tout le monde a vu le Bitcoin, les cryptos de manière générale plutôt comme étant la route vers le succès incroyable et l'or, du coup, tout le monde ferme les yeux sur ce qui ne va pas. Tout le monde se met des œillères et c'est le gros problème en fait. Et c'était le cas également fin des années 90 avec l'emballement start-up, l'emballement de toutes les boites tech. Et on voit ça aujourd'hui. Moi, je suis investisseur sur pas mal de projets start-up en tant que Business Angels. J'ai vu beaucoup de dossiers crypto, certains très concrets qui apportent des vraies solutions mais beaucoup qui n'apportent rien pragmatiquement mais rien de rien et qui lèvent beaucoup d'argent auprès de gens très intelligents. Je pense que si on veut percer là-dedans aujourd'hui, il faut rester rationnel. Un business, ça produit de l'argent. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait ? Où est-ce qu'on investit son argent ? Et on est tous responsables aujourd'hui de ça. Moi, le premier, j'investis dans des cryptos chelous. Voilà. Je me suis dit que j'allais devenir milliardaire. Je ne le suis pas. Voilà. Et je pense que beaucoup de gens dans les cryptos ont fait comme moi et on a tous... Mais t'as quand même du Bitcoin. Et j'ai quand même du Bitcoin. Voilà. Alors en tout cas, moi, je suis devenu Bitcoin maximaliste ou quasi maximaliste en tout cas. Ça m'est venu il y a un an. En fait, aujourd'hui, j'ai une activité de minage de Bitcoin aux Etats-Unis. Je trouve les Etats-Unis plus pragmatiques. Ils ont plus régulé globalement ce qui se passe. Il y a des sociétés de minage de Bitcoin cotées en bourse et des ETF. Ces sociétés-là. Aujourd'hui, on mine dans plusieurs Etats-Américains et on est obligé juridiquement de créer une société par Etats-Américains. Donc, on ne peut pas juste créer une boîte au caillement et miner aux US et tout cacher. Ce n'est pas possible en fait. Enfin, on peut le faire. Mais en tout cas, ça ne marchera pas. Mais c'est pour ça que je... Voilà. Je vais le parler par rapport à ça. Voilà. Donc, moi, je trouve les Américains beaucoup plus pragmatiques. Ils embrassent le sujet crypto. Ils régulent. En tout cas, plus. Peut-être pas autant qu'on pourrait, mais plus. Et du coup, je trouve qu'on peut vraiment créer des activités concrètes et pérennes dans un cadre comme celui-là. Et c'est une grosse raison pour laquelle on a décidé de faire du minage là-bas. Alors, il y a deux raisons. Il y a un, le coût de l'énergie qui est beaucoup plus bas. Nous, on récupère du méthane émis pendant l'extraction pétrolière et gazière. Et on travaille ce méthane dans les turbines pour en faire de l'électricité. Donc, il y a un intérêt économique, bien sûr, très pragmatique. Mais aussi, une grosse raison, c'était le côté stable. Parce qu'en fait, on aurait pu avoir de l'énergie pas chère dans nos pays en voie de développement. Et on a décidé de ne pas le faire pour créer une société pérenne. Donc, ça fait le pont un peu avec tout ça. Mais encore une fois, je pense qu'à un moment, si on veut développer des cryptos de manière intelligente dans la durée, ce qui va arriver, il faut arrêter de lancer des projets qui n'ont pas de sens. Il faut arrêter de faire confiance à des gens qui ne sont pas régulés. Il faut arrêter d'investir son argent dans des boîtes qui ne sont pas dans des pays pertinents. Il faut faire attention, quoi. Tous. Et on perdra tous moins d'argent. Et justement, tout à l'heure, vous avez évoqué Lightning Network. Est-ce qu'on peut un peu évoquer finalement au-delà du protocole de base, Bitcoin ? Aujourd'hui, on peut s'en servir pour Lightning. Est-ce qu'il y a d'autres cas d'usage intéressants sur lesquels on devrait être attentif ? Non, mais c'est-à-dire que tout bêtement, aujourd'hui, il y a Bitcoin au protocole, il y a le Lightning Network. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres cas d'usage qui sont intéressants pour Bitcoin ? Le cas d'usage de base, c'est une monnaie saine pour servir d'intermédiaire d'échange. Et en attendant, c'est une réserve de valeur. Pour que ça puisse servir de monnaie d'intermédiaire d'échange, il faut que ça soit utilisable d'un point de vue opérationnel. Il faut que l'expérience utilisateur s'améliore. Et il faut la scalabilité, le passage à l'échelle. Ça, c'est assuré par le Lightning Network. C'est très bien parti. Il y a encore des défis techniques importants à relever, mais c'est lancé. Ça fonctionne depuis 2018. Il y a des fonctions annexes, comme l'ancrage par exemple. La blockchain Bitcoin permet de d'eurodater de la donnée d'une manière infiniment plus efficace et moins coûteuse que n'importe quel autre système d'eurodatage. Et il y a d'ailleurs une start-up française qui le fait, Oulit. Ça, c'est un cas d'usage intéressant. Et puis, il y a un dernier volet qui est peut-être la programmabilité. Elle est très réduite sur Bitcoin, contrairement aux autres cryptos et aux plateformes de smart contracts. Mais il semble qu'elle puisse se développer progressivement. Il y a évidemment le protocole RGB qui en est au tout début. Et puis, il y a l'RSCA et peut-être que ça va progresser dans les années qui viennent. Mais ça n'a jamais été la priorité. Ce qui est simple. Et justement, sur l'évolutivité, on sait que là, en septembre, on a beaucoup parlé de the merge, donc la capacité de certaines blockchains, notamment Ethereum, à évoluer. Et certains ont reproché à Bitcoin de ne pas avoir effectivement cette capacité d'évolution. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat ? Pour moi, ça va être assez rapide. Je pense que c'est en fait une énorme qualité de Bitcoin. Ce qui fait aussi que c'est extrêmement rassurant, c'est qu'en plus de dix ans d'existence, ça a très peu évolué. Et du coup, c'est pérenne, c'est une de la visibilité sur le long terme. Pour moi, c'est au contraire un atout de Bitcoin et qu'il ne faudrait pas changer, je pense. J'ai juste une crainte. Je partage ce sentiment qu'en fait, le fait qu'il ait changé vraiment après mûre réflexion sur différents sujets est une preuve d'une constance et surtout d'un attachement à un principe que c'est celui du système décentralisé, non corruptible, et qu'en fait, on ne va pas revenir là-dessus. La seule chose qui me préoccupe un tout petit peu par rapport à la façon dont les autres réagissent par rapport à ça, c'est qu'en fait, il se fait quand même beaucoup déni sur la consommation d'énergie. Et c'est ma seule crainte. En fait, il est difficile de l'interdire, mais je pense qu'ils vont être... Si vraiment ils se fâchent, tous ceux qui veulent le condamner pour sa consommation énergétique, ça pourrait vraiment être dramatique. C'est ma petite crainte. Je me dis qu'ils finiront peut-être par avoir sa peau sur ce point de vue-là. D'ailleurs, on l'a vu, lors des débats autour de Mika en Europe, on voit qu'il y a une tentation, et c'était très intéressant de voir que beaucoup de responsables européens même vantaient, ce qui était inimaginable il y a encore un an, les vertus d'Ethereum en disant vous vous rendez compte, ils sont capables d'évoluer, il faudrait que Bitcoin fasse pareil. Il y a le... Ça a commencé très fortement en Suède avec le responsable de la banque de Suède. Effectivement, il était vraiment vent debout. Il disait, la prochaine interdiction, c'est le Bitcoin. Il disait, oui, mais il y a des énergies renouvelables. Mais ça, moi, je ne veux pas que les énergies renouvelables soient consacrées à ce type de projet. En fait, c'est là le problème. C'est que non seulement, ils n'aiment pas pour tout ce qu'ils représentent. Justement, c'est le dernier point qu'on abordera avant de prendre les questions de la salle. Mais allez-y, allez-y. Alors, étant mineur, je vois le point. Alors, très clairement, moi, c'est un des points qui m'inquiète le plus. C'est l'image. Mais c'est vraiment une image, cette vision qu'ont les gens sur la consommation d'énergie de Bitcoin. Bitcoin consomme de l'énergie, ce n'est pas un sujet. C'est un no-brainer. Maintenant, il faut le comparer à ce qui est comparable. Si Bitcoin, c'est un système financier, OK, comparons-le avec le système financier. Aujourd'hui, avec le Lightning Network, une transaction en Bitcoin est infiniment moins consommatrice d'énergie que n'importe quelle consommation du système bancaire aujourd'hui. C'est un premier point. Et un deuxième point. Alors là aussi, je pense qu'il y a des efforts à faire en termes de consommation d'énergie sur le Bitcoin. Est ce qu'on peut faire quelque chose? Je ne sais pas. Aujourd'hui, je crois que plus de 90%, 98% des mineurs utilisent des énergies green. Ça ne répond pas. On est un peu en dessous de 50%, mais ça reste considérable. Oui, mais l'énorme majorité aujourd'hui, des grosses boîtes de déménage publics, cotés ou autres, ils sont soit de l'éolien, soit du solaire, soit du nucléaire, soit de l'hydro. Je ne connais personne qui est sur du charbon. Non, mais il y en a. Toutes boîtes sérieuses, maintenant, ne font quasiment que ça. Et un point qui est important typiquement, c'est en fait... Nous, on travaille sur la récupération du méthane. C'est un déchet et on l'utilise pour produire de l'énergie. Il y a d'autres acteurs, en fait, qui vont utiliser par exemple de l'hydro. En fait, l'hydro, ça produit de l'énergie. Parfois, l'électricité est beaucoup trop par rapport à un besoin à l'instant T. Et les mineurs vont utiliser cette électricité-là pour produire du Bitcoin. Et le Bitcoin, c'est une réserve de valeur stockable, stockable dans le réseau d'un point de vue global. C'est de l'électricité. Si on ne l'utilisait pas, en fait, on n'en fait rien. Et c'est le cas pour des éoliennes la nuit, par exemple, et pour plein d'autres sources d'énergie. Donc, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien. Évidemment, le Bitcoin pollue, comme le système bancaire. Et aujourd'hui, moi, ce que je vois, en tout cas, concrètement, c'est que toute l'industrie va justement vers le fait de ne pas se faire couper en essayant de sortir, enfin de positive du Bitcoin d'un point de vue consommation d'énergie. Il faut convaincre. C'est pour ça que je dis que c'est l'image et la vision qu'ont les gens qui, à mon avis, doivent être travaillés. Et juste pour finir là-dessus, je trouve aussi qu'il y a une différence de perception là-dessus, sur les cryptos en général, mais aussi sur le minage, ou sur la consommation d'énergie plutôt entre la France et l'autre pays. On en parlait avec Doric, justement. En septembre, la Maison Blanche a émis un rapport de 50 pages sur les cryptos et l'environnement. Le titre, c'est les cryptos et l'environnement. Peu ou prou, c'est ça. Et en parallèle 26-27, on parle justement du procédé technologique qu'on utilise. Et ça cite clairement le fait que ça peut aider à accompagner une partie de la dépollution réalisée par l'extraction de pétrole. Alors, je ne dis pas que c'est vrai ou pas vrai. Evidemment, je suis subjectif, donc je veux dire que c'est très bien. Mais surtout, les États se penchent là-dessus, réfléchissent là-dessus, travaillent dessus, en tout cas aux États-Unis, mais pas en France. Je trouve qu'il y a aussi une différence de perception, peut-être, entre les États. Je pense qu'il serait vraiment important, en fait, pour ceux qui sont dans le secteur, de montrer qu'on n'est pas en train de prendre de l'énergie verte qui pourrait servir à autre chose, mais qu'on est en train de prendre de l'énergie qui serait gaspillée, pour vraiment convaincre, parce qu'en fait, on a du mal là-dessus à convaincre. Et puis, effectivement, la deuxième chose, c'est que les comparaisons sont toujours très mauvaises. Et souvent, aux étudiants, j'essaye de... Parce qu'effectivement, ils comparent des choses qui ne sont pas comparables. On ne prend pas en compte le fait que, dans un système bancaire, on a besoin de documents, qu'on va les stocker, qu'on a des data centers qu'on fait tourner. Tout ça, voilà, ce n'est pas pris en compte. Donc, on ne fait pas des comparaisons comparables. Convaincre les gens, c'est très bien. Mais en fait, moi, je pense que si on convainc les gens, on va gagner du temps, c'est tout. En fait, moi, je ne connais pas d'invention qui fonctionne, qu'on ait réussi à durablement censurer. Une invention, il faut vraiment comprendre qu'une invention ne doit pas se mettre sur le plan du bien et du mal. Un couteau de cuisine, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ? Si je te le plante dans le dos, ce n'est pas bien, d'accord ? On ne va pas interdire les couteaux de cuisine, d'accord ? Donc, d'ailleurs, il y a une grande différence entre l'Europe et les États-Unis de ce point de vue-là. Une invention, il ne faut pas regarder si elle est bien ou si elle est mal. Une invention, il faut regarder si elle marche ou si elle ne marche pas. Et une invention qui marche, à la fin, elle s'impose. Il n'y a pas de censure qui soit plus puissante qu'une invention qui marche. D'accord ? C'est quoi l'invention du bitcoin ? Le bitcoin, c'est simple. C'est un truc qui est digital et il y en a 21 millions, c'est tout. C'est ça la proposition de valeur. Tout le reste, c'est des technicalités. Les technicalités, ça s'améliore. Moi, quand j'ai acheté mon premier bitcoin, c'était sur les Champs-Elysées. Au même moment, il y avait un mec qui achetait des bitcoins sur Times Square. Le prix était très, très, très différent. Et ça ne pouvait pas devenir un étalon. Parce que comment un étalon pourrait avoir une valeur différente à Tokyo, à New York ou à Paris ? C'était une technicalité, ça. Et aujourd'hui, cette technicalité, elle n'existe plus. Une voiture, c'est quoi une voiture ? C'est une boîte avec des roues, un volant, un accélérateur, un frein. Et on s'est aperçu que c'est ça la proposition de valeur. Puis un jour, on s'est aperçu que si tu freinais brusquement, ça te précipait contre le parabris. Et ça faisait mal. Là, on a inventé un overlay de la voiture qui s'appelle la ceinture de sécurité. Ça reste une voiture. Et on a résolu la technicalité. Donc le bitcoin, il a des petits sujets. Mais vraiment, tant que les sujets, c'est pareil, il y en a 21 millions et il est digital. On trouvera des solutions. Et j'en suis... Et pourquoi il est si critiqué le bitcoin ? Ce n'est pas parce qu'il consomme de l'énergie. Le bitcoin, il est critiqué parce que c'est une innovation disruptive. Une innovation qui peut changer le monde. Alors, on a un problème à changer le monde. C'est que le monde actuel, on le connaît et il fonctionne. Donc, si tu me promets de changer le monde, il y a tout un tas de moteurs qui vont se mettre en route pour lutter contre l'innovation destructive. C'est normal. Normalement, il y a quatre moteurs. Il y a... D'abord, il y a la morale. On va dire c'est bien, c'est mal. Alors que c'est hors sujet, le bien et le mal. C'est une invention. Ça n'existe pas à une invention mal. Après, c'est l'usage que t'en fais. C'est le couteau de cuisine. D'accord ? Ensuite, il y a le conflit d'intérêts. Si tu présentes à une usine de bougies l'ampoule électrique, ils n'aiment pas. Si tu présentes à une banque centrale le bitcoin, ils n'aiment pas. Évidemment. La banque centrale fabrique des bougies. Elle n'aime pas l'ampoule électrique. Qu'est-ce qu'il y a comme autre moteur ? Les quatre moteurs, il y a un moteur qui s'appelle la raison. Tu peux critiquer raisonnablement le bitcoin, mais très souvent, si c'est une vraie innovation destructive, tu ne vas pas critiquer la proposition de valeur, tu vas critiquer la technicalité. Et en fait, en résolvant le problème technique, tu vas renforcer la proposition de valeur. C'est ce qu'on appelle l'antifragilité. Ce n'est pas un terme que j'adore, l'antifragilité, mais dès lors que tu n'attaques pas la proposition de valeur, à savoir qu'il est digital et il y en a 21 millions, dès lors que ce n'est pas ça que tu attaques, tu renforces le bitcoin. Parce que ça force les gens à trouver la solution. Et c'est génial. Il faut qu'une innovation destructive soit combattue, parce qu'on va trouver le moyen d'insérer la proposition de valeur dans un champ ou elle devient super solide parce que beaucoup moins critiqueur. C'est super intéressant. On pourrait continuer longtemps comme ça, mais on va peut-être prendre les questions dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas. Il faut toujours un premier. Bonjour, c'est une question pour Yorick. Vous parliez du fait que le coût de production de la monnaie était une dimension essentielle pour définir une monnaie, qui faisait la différence finalement entre bitcoin et ether. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce point là et expliquer pourquoi le coût de production était si essentiel? Quand on regarde l'histoire de la monnaie, il y a beaucoup d'épisodes où des choses étaient utilisées comme monnaie. Et d'un seul coup, pour une raison ou pour une autre, on a pu produire cette chose facilement. Par exemple, il y a un cas classique qui est les colons, les explorateurs arrivant dans les îles du Pacifique et grâce à leurs moyens de transport perfectionnés pouvaient aller chercher le type de pierre dans une autre île pour l'utiliser dans l'île où elle servait de monnaie. Et ça leur a permis d'acquérir une richesse énorme. Et ce sont des cas où donc le coût de production de cette chose qui servait de monnaie s'est effondré par l'arrivée d'un facteur nouveau. Et donc, pour qu'une monnaie serve durablement de monnaie, il faut qu'elle puisse conserver de la valeur. Et pour conserver de la valeur, il faut que personne ne puisse en créer beaucoup soudainement de manière arbitraire. Donc, il faut qu'elle soit coûteuse à produire. C'est le cas de Bitcoin. Il ne faut pas en produire autant qu'on veut. Il y a notamment ce mécanisme d'ajustement de la difficulté du minage qui est remarquablement ingénieux qui fait que quand un grand nombre de mineurs arrive dans cette industrie, pour empêcher que les mineurs prennent le contrôle et se mettent à créer plus de Bitcoin et à créer une inflation non voulue, la difficulté du calcul s'ajuste à la hausse et inversement. Et on n'a pas ça en proof of sec. Alors, la réponse est que les autres crypto actifs ne veulent pas être des monnaies. Il y a tout un débat là-dessus. Mais de facto, elles ont les caractéristiques pour être en concurrence avec Bitcoin pour servir de monnaie. Un jour, pas forcément maintenant. Et donc, on peut prévoir qu'elles ne vaincront pas Bitcoin pour devenir des monnaies. Elles inspireront moins confiance que Bitcoin. Parce qu'il y aura toujours cette incertitude sur leur robustesse technique. D'autres questions ? Pas d'autres questions ? Moi, j'en ai peut-être une pour vous. Je sais que tous les 4 ans, les rewards sur Bitcoin sont divisés. Qu'est-ce que le minage deviendra une fois qu'il sera plus rentable ? Est-ce que les mineurs vont tous partir et ça va devenir quoi ? En fait, une partie de la rémunération des mineurs vient de la validation des transactions. En fait, on touche un pourcentage des transactions quand elles sont réalisées. Et cet argent-là est ponctionné, en fait, sur les gens qui échangent des Bitcoins entre eux. Aujourd'hui, ça dépend beaucoup en fonction des années pour diverses raisons, mais en gros, ça prend entre 1 et 6% aujourd'hui de la rémunération des mineurs. Donc, au-delà des Bitcoins créés, les mineurs gagnent également de l'argent là-dessus. Et donc, tous les modèles à l'avenir pour les cités de minage qui minent à gros volume partent du principe que dans les années qui viennent, cette rémunération va augmenter dans le temps au fur et à mesure que les gens vont utiliser le Bitcoin comme moyen de transaction. Donc, ce sera rentable parce qu'au fur et à mesure, on part du principe que les gens vont de plus en plus utiliser le Bitcoin et donc que les mineurs vont être rémunérés comme ça. C'est effectivement un pari, mais dans ce pari, il y a l'idée que sur la blockchain Bitcoin, ne circuleront plus que d'énormes transactions. Et donc, les frais de transaction seront des incitations économiques importantes, sachant que les petites transactions circuleront sur le Layer 2, le Lightning Network. Mais ça reste un pari. Après, ce sera en 2140, un peu de temps. Non, ça vient vite quand même. Mais néanmoins, ça vient vite. Et justement, parce que c'est vrai que là, c'est dans le cas où effectivement Bitcoin est un système de paiement et devient une monnaie. Si jamais on est davantage sur une option étalon or, étalon numérique, et donc finalement, on s'en sert un peu moins pour les transactions, ou peut-être pour backer, je ne sais pas moi, un système fiat. Parce que là, c'est quand même dans l'hypothèse où effectivement Bitcoin a supplanté un paquet de monnaies fiat, en tout cas dans beaucoup de pays. Si jamais Bitcoin sert d'étalon or et donc sert de valeur sous-jacente à des monnaies fiat, dans ces cas-là, comment on fait pour justement prendre ces frais de transaction en tant que mineur ? Je pense qu'on reste en proof-of-work. Normalement, encore une fois, on a vraiment du temps. Soit Bitcoin prend de la valeur. Chaque Bitcoin monte en valeur énormément. On en mine de moins en moins, mais chaque Bitcoin vaut de plus en plus. Ça devient un étalon or, une réserve de valeur qui augmente très fortement. Même si vous minez moins de Bitcoin dans le temps, vous continuez à récupérer des fractions de Bitcoin qui valent énormément d'argent. Donc, ça reste très rentable. Ce qui est au final, un petit peu le cas depuis qu'on fait du minage. Au début, on minait beaucoup plus. Chaque Bitcoin valait beaucoup moins. C'est extrêmement rentable. Plus ça va, plus ça reste rentable. Néanmoins, il y a de paramètres qui rentrent en ligne de compte là-dessus. Donc, en fait, si ça devient un étalon or, le Bitcoin monte. Le Bitcoin monte, on mine, on gagne de l'argent. Il y aura toujours des transactions qui vont se passer. Mais au lieu de gagner 1 à 6% d'un petit volume avec des Bitcoins qui valent peu de choses, on aura 1 à 6% sur des volumes gigantesques sur un Bitcoin qui vaut encore plus. Donc, si on croit en Bitcoin, je crois en Bitcoin et a priori, les gens qui sont ici croient dans les cryptos et j'espère en Bitcoin aussi, on part tout de même du principe du fait que le volume de transaction va augmenter en plus de la valeur du Bitcoin. Et donc, l'avenir des mineurs n'est pas vraiment mis à mal. Par contre, par contre, par contre, par contre, comme toute industrie, je pense que ça va se sentir, il y aura de la concentration. Et surtout, en fait, c'est un business qui s'industrialise beaucoup et qui devient très technique. Autant, il y a 5 ans, je pense qu'on pouvait encore miner à petite échelle avec quelques PC et faire du bise. Autant aujourd'hui, si on n'est pas gros, c'est juste pas possible. C'est un métier d'économics, de technique. C'est un métier complexe. Donc, en fait, seuls les gens vraiment industrialisés là-dessus et solides pourront tenir dans le futur. Et c'est là-dessus, en fait, où le pourcentage de frais de transaction qu'on pourra récupérer dessus fera qu'au final, c'est rentable. C'est parce qu'on arrive à maîtriser les coûts versus l'opération, versus les revenus marginaux qu'on récupère dessus. En fait, on peut arriver à un état où on a une proof of stake de facto sans avoir une proof of stake de juré. Si quelqu'un qui a un gros volume de Bitcoin, il va avoir intérêt à ce que le minage continue. Pas simplement pour ce qu'il va lui rapporter, mais pour aussi protéger la valeur qu'il a accumulée en Bitcoin. Donc, imagine, pour répondre précisément à ta question, on est en 2140. et il n'y a plus de reward du minage. Et en plus, toutes les transactions, elles se font sur Lightning. Même dans ce cas-là, ceux qui ont les Bitcoins, on pourrait imaginer, mais je prends l'exemple, pas Lightning, mais sur un Lightning 2 qui est très sécure, etc. Même si ça, ça arrivait, ceux qui possèdent le Bitcoin, eux, ils auraient intérêt au minage. Sans pour autant aller à, formellement, de la proof of stake, ça devient, quelque part, ceux qui ont de la stake auront intérêt à miner. Il y a des mineurs qui font ça aussi, au début, on faisait ça par idéologie, on ne faisait pas ça pour gagner de l'argent, le minage. Donc, c'est quelque chose, on protégeait un patrimoine par le minage. Les gens qui possèdent des nœuds, ils n'ont aucun intérêt à posséder, enfin, aucun intérêt financier direct à posséder des nœuds. Pourquoi ils ont des nœuds ? Pour permettre aux Schmilblick de fonctionner. Non, on est Bitcoin, des nœuds Bitcoin. Moi, j'ai des nœuds Bitcoin, pourquoi j'ai des nœuds Bitcoin ? Je ne t'aime pas de l'argent avec. Une autre question ? Il y a des timides dans la salle qui n'osent pas poser des questions, donc je me lance. Moi, je voulais avoir votre avis sur la fonction à venir du Bitcoin. C'est quoi, sans donner des prévisions de boule de cristal sur la valeur elle-même du Bitcoin, mais plus sur sa fonction dans les 5-10 ans à venir. Pour moi, sa fonction, ça va être d'assurer aux individus qui le voudront, et à qui on n'imposera rien, une forme de souveraineté financière individuelle. Ce sera un choix, et ça va avec une responsabilité, un effort, un effort d'information, de formation, un effort opérationnel. D'ailleurs, la tragédie de FTX met en lumière deux mantras qu'on répète depuis des années dans l'écosystème Bitcoin sur ces aspects. Not your key, not your coin. Si vous laissez vos jetons sur des plateformes d'échange, ils ne sont pas vos jetons, ils ne sont pas à vous. Et d'autre part, le deuxième mantra qui est encore plus Bitcoin, c'est « Stay humble, stack sat ». C'est-à-dire que la plupart d'entre nous, on s'est cru très intelligents, on a cru qu'on allait être plus intelligents que le marché, que tout le monde, qu'on allait faire du profit, on a placé nos jetons pour toucher des rémunérations. Résultat, tout le monde s'est fait plumer. Et la voie de la sagesse, c'est « N'essayons pas d'être plus intelligents que tout le monde. Contentons-nous d'accumuler des SAT, des SAT aussi, la plus petite unité de Bitcoin ». Et c'est comme ça qu'on devient souverain financièrement. Ce n'est pas en jouant aux traders. C'est peut-être une question touchy. Je sais que, peut-être pas dans la salle, mais en tout cas sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui se considèrent Bitcoin maximalistes. Est-ce que vous pouvez répondre, chacun d'entre vous, si vous vous considérez comme Bitcoin maximaliste et pourquoi ? Non, mais en fait, ce terme, je le trouve particulier. Donc, je répondrai de manière translatée. Non, mais en fait, encore une fois, moi, je me suis mis au crypto en tant qu'investisseur, comme beaucoup de gens. J'investis sur plein de trucs différents. Les premières choses que j'ai lues au tout début, c'était, à part Bitcoin et Ethereum, n'investis en rien, parce qu'il n'y a que ça de solide. Deux ans après, eh bien oui, j'y crois encore plus qu'avant. Entre-temps, j'ai tradé sur plein de choses. J'ai participé à plein de drops de crypto. J'ai investi sur des startups crypto. J'ai fait plein de choses. Et j'en suis arrivé à la conclusion, après tout ça, que être sur Bitcoin et Ethereum, c'était ce qui avait de plus pertinent. Et que sur la partie Bitcoin, miner était également le plus pertinent du pertinent, parce que ça superforme à la hausse du Bitcoin. Même si le Bitcoin est stable, on gagne de l'argent encore plus. Et même quand ça baisse jusqu'à un point, on est encore rentable. Donc, je suis maximaliste dans le sens où je pense qu'il y a beaucoup de crypto aujourd'hui, en fait, qui ne sont pas pérennes, qui n'ont pas d'avenir, parce qu'elles ne sont pas sur des sous-jacences solides. Et c'est dans le sens-là où je suis Bitcoin maximaliste. Néanmoins, typiquement, j'adore Ethereum. Enfin, j'adore. Je pense que c'est très pertinent. Il y a un effet réseau qui fait qu'à mon avis, ça a de l'avenir. Et voilà. Donc, est-ce que je suis Bitcoin maximaliste ? Peut-être pas. En tout cas, je suis persuadé que c'est la crypto aujourd'hui la plus solide. et je suis sûr d'une chose, parce que je suis passionné des cryptos, mais Bitcoin dans 10 ans sera encore là. Je ne suis sûr de rien pour l'intégralité des autres cryptos, que l'on était rendu. Moi, je pense ne pas avoir les compétences techniques pour me déclarer maximaliste. Je ne suis pas développeur ni cryptographe. En revanche, j'ai de la sympathie pour la posture maximaliste. Je pense que les événements actuels sont en train de donner raison aux maximalistes. Les maximalistes ont été très critiqués ces dernières années. Et aujourd'hui, on va assister à leur revanche. Donc, j'ai de la sympathie pour eux. Et j'ai de la sympathie pour les plus agressifs d'entre eux, qu'on appelle les toxiques. Termes inventés par Vitalik Buterin. Les maximalistes toxiques, qui sont les plus intolérants, les plus agressifs, considérés comme sectaires. Et je pense que leur démarche est utile. Elle est utile. Et donc, elle est utile. C'est la minorité intolérante qui a été d'ailleurs théorisée par Taleb. Et ils vont contribuer au succès de Bitcoin. Et ils vont aider des gens à ne pas se faire plumer. Grâce à leur intolérance et à leur agressivité. C'est ce qui se passe. Moi, je suis un peu mathématicien. Et je dis très souvent que la partie la plus importante des maths, c'est les définitions. Les maths, c'est simplement une série de relations, de définitions. Alors, pouvoir s'identifier soi-même sans avoir défini le terme selon lequel on va s'identifier, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce que c'est un maximaliste déjà ? Alors, moi, je suis clairement un maximaliste Bitcoin du point de vue de la monnaie. Donc, si je dois m'identifier du point de vue de l'usage monétaire de la blockchain, là, je suis clairement maximaliste. Est-ce que je suis maximaliste ? Est-ce que je suis maximaliste ? Est-ce que je dis que pour l'éternité, il n'y a qu'un seul usage de la blockchain ? Non, je pense qu'on peut imaginer qu'un jour émergera des... Même si on est aujourd'hui dans la réalité, c'est quand même assez inimaginable, vu le bordel, le bazar que c'est. On peut imaginer qu'un jour lointain, on arrive à imaginer une autre utilité de la blockchain que le Bitcoin. C'est inimaginable. Donc, je ne suis pas complètement maximaliste de ce point de vue-là. Mais sur l'usage monétaire, c'est clair. Alors, Yorick a réussi, dans son intervention tout à l'heure, à me créer un trait d'union. Moi, j'ai découvert la solution à la plupart des maux de l'humanité. C'est les droits de l'homme. Moi, je pense que si on réfléchit à tous les maux qui sont d'origine humain, je pense qu'une bonne piste pour solutionner à peu près tous les maux de l'humanité, c'est les droits de l'homme. Je ne suis pas capable de donner, moi, le nom de deux pays démocrates qui se sont fait la guerre dans les 100 dernières années. Et puis, je vous mets au défi. Trouvez-moi le nom de deux pays démocrates qui se sont fait la guerre. Si on regarde la facture de la guerre pour l'humanité, c'est une facture énormissime. Et si la solution à la guerre, c'est simplement la démocratie, on de Dieu. Et là, je crois vraiment au droit de l'homme. Je pense que c'est la solution à la plupart des maux d'origine humaine. Et le droit de l'homme, c'est quoi ? C'est reconnaître la valeur de l'individu. Dire qu'un groupe, ça ne vaut pas forcément un individu. L'intérêt du groupe ne vaut pas l'individu. Et quand Yorek parlait tout à l'heure de la souveraineté de l'individu, eh bien, moi, on oublie très souvent en France que notre devise républicaine, elle commence par liberté. On oublie ce terme-là. On a beaucoup tendance à le mettre un peu sous le tapis, la liberté. Et effectivement, le gain potentiel en matière de liberté que le bitcoin offre à l'individu, il a un sacré prix dans le domaine du progrès et dans le domaine de ce que je dis, moi, être la vertu absolue de tout système, à savoir le respect de l'individu, et pas le respect du groupe. Je crois que le bitcoin, là, je suis assez maximaliste parce que mon idéal, c'est les droits de l'homme et je pense que le bitcoin est un soldat des droits de l'homme. Alors, maintenant, ça me revient à la tâche difficile de trancher tout ça. Alors, bon, je ne pense pas être une maximaliste parce que je suis plus dans l'analyse depuis le début. Par contre, j'ai toujours pensé qu'effectivement, le bitcoin était fondamentalement une monnaie par rapport aux autres projets. Comme je le disais tout à l'heure, pour moi, vraiment, le bitcoin, c'est la monnaie et puis l'Ethereum, c'est l'instrument financier. Voilà, ça a d'autres fonctions. Mais ça résout des problèmes informationnels, en fait, l'Ethereum. Autrement, on va automatiser des trucs grâce à l'informatique. C'est une étape supplémentaire. Mais effectivement, le bitcoin, il est très intéressant pour ce qu'il propose. Il n'est effectivement pas assez compris souvent parce qu'en fait, c'est un projet de société. C'est toujours comme ça aussi que je l'ai compris. Et c'est en cela qu'il est difficile, en fait, à expliquer parce qu'en fait, il va au-delà d'une simple monnaie. Mais en effet, il est nettement supérieur à ce qui existe. Et effectivement, de par mes origines aussi en termes d'analyse économique, j'ai du mal à me dire, j'ai du mal à savoir ce que demain sera fait. Parce que je crois fondamentalement qu'en fait, bien évidemment, heureusement, l'innovation fait progrès qu'on ne sait pas. Et donc, effectivement, c'est difficile de se dire que le bitcoin, il sera encore comme il est dans 20 ans. mais en tout cas, il est certain qu'il peut assurer les fonctions monétaires sans aucun problème, qu'effectivement, beaucoup d'entre nous sous-estiment parce qu'on a la chance d'être dans des pays où, en fait, on ne souffre pas trop. On est un peu anesthésiés. On croit que tout va bien. En fait, ça pourrait aller mieux. Mais en tout cas, comme ça ne va pas assez mal, on continue avec nos habitudes. Et en fait, c'est peut-être sans doute ça le drame. Mais il est certain qu'il ne va pas disparaître non plus parce qu'il a cette offre, une proposition qui est intéressante, même s'il ne faut pas non plus négliger le fait que, pour cette même raison, le fait qu'on ne maîtrise pas les choses concrètes, on voit bien que quand même, le flux d'investissement qu'on a eu en 2021, c'est tout simplement parce que les gens ont voulu... Enfin, parce que, compte tenu de l'état du marché et des rendements, avec cette conception très déflationniste à la base, puisqu'en fait, on a intérêt à le garder puisque si on détient la valeur ou moins, eh bien, on l'a quand même utilisé comme véhicule d'investissement spéculatif beaucoup plus que ce qui avait été conçu au départ. En fait, c'est bien une... Même si toute monnaie est spéculative, il ne faut pas... Dans la monnaie, il y a toujours une compétence spéculative. Elle a été exacerbée par le contexte macroéconomique et de politique monétaire. Voilà. Merci. 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 Merci.